Cet après-midi, nous voulons apprendre la foi et la persévérance face à la mort. Nous voulons apprendre la foi et la persévérance face à la mort. Je sais que pour l'instant c'est compliqué, mais pour bien comprendre, nous allons nous lever, nous allons lire d'Athée Corinthien, chapitre 12, verset 9 au 10e verset. Nous allons honorer la parole de Dieu. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomités. Dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce qu'on peut reprendre nos places et acclamer pour la gloire de Dieu? Que la gloire soit rendue à Dieu. Ces pensées que nous venons de lire, c'est quelque chose qui est complexe. Il est difficile, il y a des fois, de parler de la force au moment où on se sent faible. Mais Dieu, par sa volonté, il manifeste sa puissance. Dans les moments où personne ne peut croire, ni penser que sa puissance peut se manifester. Au moment où on est dans la faiblesse, outragé, on est dans la persécution, dans la détresse, il est difficile de parler de la force. Parce que quand l'homme traverse certaines situations ou certaines réalités, l'homme devient naturellement faible. Alléluia. J'aimerais donner un exemple simple. Imaginez que quelqu'un qui est en train d'être insulté, ou on a propagé une mauvaise nouvelle, le regarde par rapport à ces nouvelles-là. Comment dirais-je? Qui est tragique. Dès qu'il passe, dès qu'il marche, il sent comme si tout le monde est en train de l'observer. Lorsque quelqu'un parle, il pense que cette personne est en train de l'insulter. Il est très important, si on arrive dans ce point-là, si vous n'avez pas la foi et la persévérance, ça peut vous tuer encore. Il arrive, il y a des fois, tel que moi, je vais rencontrer un médecin, et que le médecin me donne de très mauvaises nouvelles. Ça étouffe ma foi, ça détruit ma persévérance. Il y a des fois, je fais un démarche administratif, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour ceux qui ont suivi le message Christ, la chambre principale, nous avons appris, dès que Jésus-Christ était venu, même le langage, la manière de parler a totalement changé. Il est très important aussi, dans la vie d'un enfant de Dieu, que notre langage ne doit jamais être négatif. Parce que tout simplement, la Bible dit, la mort et la vie est au pouvoir de ta langue. Il est très difficile aussi, de parler de la persévérance, lorsque la mort est déjà en face de vous. Il est très complexe, de prononcer des paroles positives, lorsque tout le monde, ou toute personne qui te rencontre, dit seulement ce qui est négatif. Quand on voit ta situation, quand on regarde ta maladie, quand on regarde ta santé, la plupart des paroles deviennent négatives. Et la Bible m'apprend, lorsque Job était dans les moments les plus pénibles, les plus difficiles, même ses amis étaient le vrai découragement qui fréquentait sa personne. Et la Bible précise même, même sa femme a dit à Job, insulte Dieu afin de mourir tranquillement. Si tu es venu cet après-midi, car Dieu veut que ta langage change. Des gens qui t'ont déjà enterré, qui ont déjà déclaré des paroles, toi tu sens la détresse, tu sens déjà ta faiblesse qui entre en toi. Le fait d'être outragé, d'entendu des choses complexes qui détruisent ta foi. Je veux que en Christ, que ta faiblesse devienne force. Que ta faiblesse devienne force. C'est une histoire qui est longue, dans le chapitre 8, verset 41 à 42, mais ça part jusqu'à 50, je crois, 55, je crois. Là, on nous relate l'histoire d'un homme. Cet homme, il était chef de synagogue et lui, il avait son unique fille. Son unique fille qui avait 12 ans. Et à un moment donné, son unique fille est tombé très malade. Et quand il voyait sa fille, il sentait que ça n'allait pas. Et que rien de bon ne peut arriver dans la vie de sa fille. Je parle de Jairis. Il était chef de synagogue, non seulement chef de synagogue. Il avait que l'unique fille, qu'elle avait 12 ans. L'homme a vu la maladie, était tellement devenu très grave. Il a pris l'initiative de laisser sa maison aller à la rencontre d'un sauveur. Aller rencontrer Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'il arriva auprès de Jésus, il jeta sur ses pieds. Pour dire, en suppliant Jésus, de venir chez lui. Pour venir sauver sa fille. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'est plongé dans ses pieds. Il dit, viens dans ma maison. Viens, enfin de sauver ma fille. Et la Bible dit, Jésus a dit oui. Mais il y a eu un problème. Lorsque Jésus commençait à déplacer pour aller vers la maison de Jairis. En cours de route. Jésus s'est rencontré avec une autre femme. Et la femme aussi, elle est venue tomber sur les pieds de Jésus. En disant, maître, Seigneur, sauve-moi. Ma situation est tellement grave. J'ai besoin d'avoir une solution. Et vous allez vous rendre compte, dans la plupart de certains événements de Jésus, il y avait la foule. Et la Bible précise qu'il y avait une foule immense. Les temps que Jésus s'occupait de cette femme-là. Les gens qui venaient de sa maison ont suivi Jairis pour lui dire. Jairis, écoutez. Ne vous en faites pas. N'étiez pas même plus pour que cet homme vienne dans ta maison. Car ta fille vient de partir. Il y a une ouverture. Mais une chose est vraie. Quand les gens ont dit ça, c'était le désespoir total. La foule. Ainsi que Jésus-Christ. Ils ont dit, allons jusqu'à la maison de Jairis. Arrivé là-bas. Lorsqu'ils ont arrivé dans la maison de Jairis. Jésus a regardé la fille, effectivement. Je pense que les médecins étaient là. A constater la mort. Je pense que les sages étaient là. Ils ont vu. Parce que lorsque nous parlons de Jairis. Lorsqu'il est arrivé là-bas. Jésus a dit. Jairis, écoute. Ta fille n'est pas morte. Mais elle dort. Et si vous lisez cette lecture. Les gens qui étaient là. Qui étaient présents. Dans ce même endroit. Qui voyaient l'enfant qui était mort. Ils ont commencé à murmurer. A mal parler. A déclarer des paroles de persécution. Des paroles de détresse. Ou tragédies. Par rapport à ce qu'il avait déclaré. Mais les plus importants. Prises n'étaient pas découragées. Je me le dis dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu te bats. La foi et la persévérance face à la mort. Ressera dans votre vie. La seule clé qui va t'amener au miracle possible. Il est très important de savoir. De ne jamais désespérer. Parce qu'on a parlé à ton oreille. Mais de compter sur la grâce de Dieu. Que Dieu ménice Meshach. Parce qu'il a dit quelque chose. Nous venons pas auprès d'un homme. Mais nous venons auprès de Dieu. Et celui qui sait. Que je viens à la rencontre de l'éternel. Non pas des paroles déclarées. Dans ta vie. Noura est fait. Mais la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Est-ce qu'on peut parler de la foi. Ou on peut parler de la persévérance. Lorsque la mort est déjà là. Parce que quand on parle de la mort. Tout est déjà fini. J'ai dit Dieu. Que le langage de Dieu soit positif dans votre vie. Ce que toi tu appelles la fin. Ce soit un commencement. Ce que toi tu appelles la maladie. Que ce soit une guérison. Ce que toi tu sois. On te dit. C'est une détresse. Les gens sont en train de parler. Que Christ parle une langage différente dans votre vie. Il est très important. J'aimerais répéter ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne croyez pas à toute forme de parole. Si ça ne vient pas de ton Dieu. Ah non. Ne croyez pas à toute forme de parole. Si ça ne vient pas de Jésus Christ. Il y a certaines paroles. Qui viendront seulement pour te donner la détresse. Pour te persécuter. Pour te dire des paroles négatives. Baisser ta foi. Mais Dieu te dit. Malgré que tu es outragé. Malgré que tu es devenu faible. Mais la force. Agira dans tes faiblesses. Jairie s'est batté pour l'unique fille. Qui lui l'avait. L'unique fille. Non. Il était désespéré. Jésus a compris quelque chose. En disant. Dans l'état où. Les gens sont ici. En train de parler. Ils ne méritent pas d'être là. Non. Dans ces langues. Tchad et langage. Je me le dis dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu fréquentes des gens. Ou des personnes. Qui n'ont que des paroles négatives. Fouillez cet endroit là. Ce n'est pas un bon endroit pour toi. Si tu consultes des gens. Qui disent seulement. Que rien ne peut marcher dans votre vie. Abandonnez cette milieu là. Un vrai enfant de Dieu. Que ta foi ne peut jamais faillir. Peu importe le langage. Ou le prononciation. Déclaré par des hommes. Écouter aussi la voix de Dieu. Peut opérer des miracles. Au-delà des médecins. Écouter. La puissance de la parole. Peut faire en sorte. De rendre vivant. Ce qui était mort en toi. Je déclare cet après-midi. Même ce que les médecins ont déclaré. Est mort en toi. Dois prendre de vie au nom de Jésus. Même ce que les gens confirment. Dans ton oreille. Rien ne pourra marcher. Dois ressusciter au nom de Jésus. Nous croyons en la résurrection. Et ce qui est vrai. Au lieu que Christ parle de la mort. Elle dort. Ton promet en te de se reposer. Mon père s'il m'a dit. Mais qu'ils ont la foi. S'ils ont la persévérance. S'ils croient que face à la mort. Nous avons un sauveur. Qui est capable de faire quelque chose. Nous devons dire plutôt. Non. Mon problème est en train de dormir. Non. Mon argent est en train de dormir. Ma situation est en train de dormir. Ma santé est en train de dormir. Si c'est un sommeil. Un sommeil veut dire tout simplement. La vie peut revenir. J'ai prie Dieu cet après-midi. Que le sommeil d'un enfant de Dieu prenne vie. Ah. J'ai prie Dieu. Que le sommeil d'un enfant de Dieu prenne vie. Il m'a rappelé une chose en me disant. Écoute. Nous sommes au service. De la gloire de Dieu. Nous sommes au service. Quand on dit. Il nous a choisis. Il t'a choisi. Pour que tu sois au service de sa gloire. Bien aimé. Quand je comprends. De quoi est-ce qu'il est capable. C'est là où. Mon salaire pouvait amener. Mon petit frère en vienne en Europe. J'ai dit. Dieu mérite la gloire. C'est là où. Mon argent peut faire quelque chose. J'ai dit. On doit payer l'électricité. Bien aimé. Si tu comprends. L'intérêt. La capacité. Que ton Dieu est capable de faire. Ton Dieu n'a pas de prix. Non. Ton Dieu n'a pas de prix. J'ai dit. Tu marches. Et tu marches. Mon père a fait des années. Il ne sortait pas. Il restait chez lui à la maison. Il restait que dans la prière. Lorsque moi je voyageais. Je faisais la mission. Lui ne sortait pas. Je dis. Tais sa maison. Il ne sortait pas. Bien aimé. Il y a des fois. Des gens sont cloués au lit. A cause de la maladie. Mais il y a des gens. Qui sont en connexion parfaite. A cause de Jésus. Ah non. Quelqu'un ne comprend pas. Des gens sont cloués. Ils sont. Ils ne peuvent pas marcher. Parce que ses pieds ne fonctionnent pas. Mais il y a des gens. Qui sont en pied. Même dans des grottes. En secret. Avec l'éternel. A cause de Dieu. Des gens sont achantés. Des gens sont achantés. Mais il y a des gens qui ont compris. Que sans Jésus. Je n'aurai pas la vie. Et je ne vivrai pas. Je m'accroche à lui. Il est la souffle de ta vie. Non. Il est capable de te lever de ce sommeil vivant. Ce que tu vis là. Il est capable de répondre favorablement. A tous tes besoins. Chahiris a compris. Que si cet homme vient. Il est capable. Mais il n'a pas désespéré. Quand Christ lui a dit. Malgré qu'on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Nous devons aller jusqu'à ta maison. Je sais que tu as récite tellement de mauvaises nouvelles. Ça t'empêche même d'avancer. Tu ne crois plus à l'avenir. Parce que tout ce qu'on t'a annoncé. Ce n'est que la fin et la mort. Mais il est très important de savoir. Dieu est capable. De donner la vie. A ton problème. Non. Il m'a dit quelque chose. Il dit. Imagine une femme. On a coupé cette trompe. Mais quand elle vient en Jésus. Elle a la foi en disant. Je vais affronter. Mais où est la foi de la femme. Qui a toute cette trompe. Que lui a annoncé seulement la ménopause. Où est la foi de la femme. Que lui a simplement annoncé. Que non. Vite la situation. Non. Tu n'auras pas d'enfant. Vite la réalité. Tu n'auras pas d'enfant. Bien aimé. N'accepte jamais. Que toute forme de parole. Que le diable va t'imposer. Si tu acceptes. Toute forme de parole qui arrive. Tu vas te refaire. A la manière de ce que l'ennemi. Ou le diable. Ou le démon. Attends que tu sois. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu. Je ne te vois jamais pauvre. Car je te vois béni en Jésus-Christ. Je te vois tellement élevé. La parole et le décès éternel finira par s'accomplir. Je dis à un enfant de Dieu. La mort ne pourra pas te toucher. Parce que tu es un seul homme qui est capable de nourrir la vie. Jésus-Christ est Nazareth. Christ sait nous démontrer. Il nous donnera pas seulement la vie éternelle. Mais il est capable de résoudre aussi ton problème ici-bas. Je dis que ton problème. Malgré sa grandeur. Prenne vie. Prenne vie. Il est très important de savoir. Vous savez. Comme je disais. J'avais besoin. J'ai cherché mon père pour avoir même ce numéro comme ça. Je parle de mon père. Il n'est pas mon sauveur. Parce que nous tous, avec lui, nous sommes au service de la gloire de Dieu. Je sais une chose. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Je sais une chose. Quand on cède la gloire de Dieu, l'ennemi est jaloux. Église de Dieu. Si tu acceptes la parole de tes ennemis. Même de ton médecin. Je suis spécialiste. Tu mourras de la mort. Jésus a dit. Tous ceux qui sont dans cette maison. Partez maintenant. Il y a des gens dans votre vie. Il y a des gens. Leur parole est tellement négligente. Négatif. N'accepte pas ces gens-là dans ta vie. Ceux qui te disent. Cette maladie. Tu finiras seulement que par mourir. Parce que la plupart des gens mèrent en rapport à ça. Parce que si tu acceptes leur parole. C'est ce qui va t'arriver. Tu vas commencer à confesser dans ta bouche. Je prépare l'héritage. Je vais faire mon testament. Parce que je pars bientôt. Parce que tu as accepté. Deuxième point. La Bible me dit. A l'époque de Jésus. D'abord je m'ai expliqué dans le Lévitique. Il y a un certain état. Quand une femme était dans cet état-là. La femme ne pouvait pas habiter parmi des hommes sains. Ou des hommes normales. Je m'ai expliqué. Et la Bible me dit. Que toutes les personnes qui avaient certaines maladies. Que ce soit la lèbre. Les femmes qui coulaient le sang. Ne pouvaient pas habiter parmi des hommes. Moi je pars de ma maison que je suis venu. Parce qu'on ne vous a pas appris. Parce que vous n'avez pas encore la maturité. Quand on apprend quelqu'un. Qui n'a pas la maturité. Il pense qu'il sera privé. Mais vous n'êtes pas privé. Même la parole de Dieu. C'est ce qu'on a appris. La foi donnée les libres à la limite. Dieu nous laisse l'accès. De choisir ce qui est bon. Ou ce qui n'est pas bon. La loi vient de Dieu. La loi ne venait pas des hommes. Des dieux lui-même. Mais la Bible me dit. A cette même époque là. Il y avait une femme. Elle n'habitait plus parmi les hommes sains. Sa maladie. Tirez des années. Je parle de la femme de Pertes. Et la Bible me dit. Elle a consulté des médecins. Jusqu'à ce que son argent était complètement fini. Parce que pour elle. C'était une histoire éternelle. Pour elle. C'était jusqu'à la mort. Elle était face à la mort. Face à la mort. Que la persévérance restait là. Non. Face à la mort. Persévérance soit là. Elle se dit une chose. Non. Je suis condamné à mort. Mais je ne mourrai pas aujourd'hui. Je suis condamné à vivre dans cette maladie. Mais cette maladie ne restera pas éternellement. Il y a certaines opportunités dans la vie d'une personne. T'un enfant de Dieu peut changer la chose de la vie. Si tu es venu rencontrer Jésus. Lui il est capable de résoudre ce qu'elle mérissait. Elle s'est dit impossible. Si tu es venu rencontrer un sauveur. Il est capable de donner la solution là où d'autres ne peuvent pas donner. Elle s'est dit une chose. Aujourd'hui c'est un événement qui peut changer le cours de ma vie. Que le jour d'aujourd'hui soit un jour qui peut changer quelque chose dans ta foi. Donc que ce soit un moment que ça peut restaurer quelque chose dans votre vie. Elle s'est dit. La Bible dit qu'il y avait la foule. Il y avait la foule. Mais elle s'est dit. Je sors dans cet endroit. Parce que cet endroit qu'on m'a imposé. Malgré la loi. Ce n'est pas mon endroit. Non. Il y a certaines vies qu'on veut te poser. Ce n'est pas ta vie. Il y a certaines réalités qu'on veut t'obliger à vivre. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Là où on te dit. Il n'y a pas d'autre solution. Cet après-midi. Je suis venu te dire. Il y a une solution qui s'appelle Jésus-Christ et Nazareth. Je suis venu t'annoncer. Il y a un homme qui est capable de restaurer. Et d'opérer quelque chose dans votre vie. Cet après-midi. Je suis venu te dire. Il a la clé de la solution à tes problèmes. Même face à la mort. Lui il a la réponse. Et la femme se dit. Aujourd'hui je sortirai. Je pense que ce jour-là. Ceux qui connaissaient la dame là. Quand elle avançait. Elle n'était pas la manière que les gens connaissaient. Pourquoi? Parce qu'elle devait être lapidée. Parce qu'elle a désobéi à la loi. Qui a été déclarée dans l'évétique. Ceux qui aiment la parole du Dieu. La Bible dit. Si une femme est dans cet état-là. Même si elle touche un objet. Cet objet reste impire jusqu'à 24 heures. S'il ne touche une personne. Personne ne reste impire jusqu'à 24 heures. Personne en Israël ne voulait être impire. Mais elle savait. Si je touche un homme. Non, elle non plus. Lui non plus ne peut pas être impire. Mais la maladie aussi ne sera pas là. Il y a des décisions. Il faut prendre. Même lorsqu'on t'annonce la mort. Il y a des décisions. Il faut s'élever. Lorsque tu sens que rien ne va. Jairis a compris une chose. Non, je suis chef de synagogue. Mais je ne peux pas permettre la mort de mon enfant. Si je priais. Je n'ai pas vu Dieu. Mais je sais qu'il y a un homme qui peut répondre à mon problème. Je dois laisser prier cet homme-là. Je prie Dieu cet après-midi. Malgré la grandeur de ton problème. Lorsque tu avanceras auprès du trône de grâce de Dieu. Que Dieu attend ta prière. Tout dépend de la foi et de la conviction. De la persévérance. Alléluia. Oui, ça va bien. Il prie, on te dit encore. Tu sais. Toi-même, tu rentres avec ton pape. Tu regardes ce que le docteur t'a écrit. Encore aussi, le docteur écrit. Madame, Dieu, tu vois vite ta situation. Il n'y aura rien de bon dans votre vie. Ça, les médecins a dit. Ça, les médecins a dit. Mais cet après-midi, qu'est-ce que Jésus dit? C'est pour cela que les paroles négatives ne soient pas avec toi. Sois un homme ou une femme qui croit que tu sois avec Dieu. Tout est possible. Parce que ma Bible me dit. Rien n'est impossible déjà à Dieu. Mais il doit savoir. Quand il y a la foi et tu y a la persévérance. Même la mort. La Bible me dit. Rien n'est impossible à qui? Quand tu t'avances auprès de Dieu. De cette manière-là. L'impossibilité pour lui n'existe pas. Dieu est capable de répondre. Je dis dans la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu te répond au-delà du miracle. Et tu n'as jamais vu. Tu as déjà fait un sacrifice, maman. Pour tes enfants, pour les élever. C'est déjà un prix. Accepter la maternité. L'élever jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ça, même des circonstances de réalité. Est-ce que personne, quelqu'un peut t'obliger à lâcher ça? Parce que des gens, tu vois seulement avec des enfants qui ont grandi. Mais ne savent pas le prix que tu as payé. Tout personne qui connaît le prix de sa bénédiction. Ne peut pas céder ça facilement. Parler de son droit de naissance. Peut livrer ça facilement. Parce qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas fourni des efforts. Mais celui qui connaît, j'ai hanté de l'offrir. Sortez de ma maison. Sa femme, non-même, n'aura plus d'enfance. Sa femme, à son âge. Est-ce que c'est fini pour lui? Jairis est triste. Jairis, la consolation vient. Tu n'as pas besoin de la consolation des hommes. Mais nous avons besoin de la consolation de Jésus-Christ. Sa parole s'est consolée bien. Non seulement à la place de consoler. Ta consolation deviendra la joie. Après les signes et les prodiges qu'il accomplira à votre vie. Est-ce qu'il y a ce qu'il y a de la gloire à Dieu? Non. C'est qu'il accomplira ensemble de t'apporter la joie. Et mon père m'a dit. N'oublie pas. Dieu finit toujours par accomplir ses promesses. Christ n'est pas venu. Cet homme n'est pas venu parce que son enfant était mort. Cet homme était venu parce que son enfant était malade. Là, elle dort. Faites sortir tout le monde. Et lorsque Christ a appelé la jeune fille à répéter la vie. Christ lui a dit. Donnez-la à manger. Donnez-la à boire et à manger. Et ne dis à personne. Vous savez, il y a des choses que Dieu a fait. Dans ma vie. Même pour quelques-uns, ceux que je connais. Je ne dirai à personne. Je ne dirai à personne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a fait rien que pour sa loi. Ne dis à personne. Bien-aimé. Il y a même certaines personnes. Comme nous avons appris l'autre jour. Ils sont capables de minimiser le miracle vécu. Mais ce sont les mêmes personnes. Lorsqu'ils étaient en train d'outragé de dire des choses contraires pour toi. Ils disaient que c'est fini. Donc cela veut dire. Ce qui est le plus important. La foi. La persévérance face à la mort. Il est très important. Peu importe la grandeur des problèmes qu'on peut avoir. Tu n'as jamais peur de la foi. Tu n'as jamais cessé de persévérer. Parce qu'un jour, Dieu a la réponse à ton problème. Un jour, Dieu le fera. Un jour, Dieu est capable de changer ta citation. Je déclare au nom puissant de Jésus. Ceux qui étaient morts à toi doivent ressusciter. Non, ceux qui ont vécu des années verront la vie. C'est pour cela que moi j'aime dire. Il y a des fois, quand je ne me sens pas bien. Je dis la maladie. Tu es entré ici. Non, ça va. Tu es entré. Mais ça va partir un jour. Parce que ce corps est le temple de mon Dieu. Il est très important. Peu importe les circonstances ou les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Un enfant de Dieu doit savoir toujours garder ce qui est positif dans sa foi. Les médecins sans succès. Vous savez les médecins sans succès pour la dame, la perte de sang. Les médecins les plus puissants d'Israël sans succès. Quand on a la foi, la persévérance. Il ne faut pas qu'on puisse avoir peur de la mort. La mort. Apôtre Paul a dit la mort n'est qu'un gai. Que personne ne te fait croire dans tes pensées. Que la guérison ou le sali vient de tes médicaments. Je ne dis pas que je ne prends plus le traitement. Non. Mais je dis ça. Et si on a des convictions. Si ça vient de ton propre conviction. De la foi. Que Dieu accompagne tes décisions. Que Dieu accompagne tes décisions. Il n'y a rien qui se voit aussi. On te donne seulement un traitement. Parce que tu pleures que ça ne va pas. Et aussi, ils savent que ça ne va pas te sauver. Ce n'est pas le bon mot. Je n'ai pas le droit de te faire croire. Surtout dans la médecine. Je n'ai pas le droit de te faire croire. J'ai vu des gens quittaient l'Afrique pour venir se soigner ici. Une pauvre personne qui est restée. Lui, elle ou lui n'a pas de moyens. Je n'ai pas le droit de vivre. Que Dieu préserve ta vie. Non. Que Dieu préserve tes enfants. Que Dieu préserve ta santé. Peu importe ce que tu vas prendre. Ce qui n'est pas. Si les médecins. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Nous ne croyons même plus à la force de prier. Maman, on a un autre. Regarde. Dès que tu sens que... Toi, maman, tu vois, non? Tu sens que... Moi, nous, on est bien. Quel est notre premier réflexe? Parce que le médicament est toxique aussi. C'est pour cela que quand on a des médicaments, on nous dit de ne pas jeter ça partout. Parce que c'est des produits chimiques. Quand ça se mélange avec l'eau qui est saine, ça peut polluer l'eau. S'il y a un problème, commencez d'abord à dire, Père, au nom de Jésus, je confie mon enfant en tes saints. Quériné. Même si tu pars voir le médecin, confiez ce médecin-là sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que tu vois avant, quelqu'un m'a dit, moi, je n'aime pas aller parler chez le médecin. Je dis, pourquoi? Ils annoncent des nouvelles. Toi-même, tu sors. Si tu entends la parole des hommes, si tu entends la parole des médecins, on te dira que la guérison n'existe pas. La femme de Père des saints vit qu'elle a tout dépensé. Elle a rencontré des médecins sans succès. Sa situation n'est changé pas. Elle a dépensé jusqu'à tout perdre. Laisse-moi te dire, tu peux tout perdre. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas perdre, c'est la foi. Il y a quelque chose qu'on ne peut jamais perdre, c'est la persévérance. Même si la mort est annoncée, Dieu est capable de donner la vie là où la mort a été déclarée. Qui t'a dit ce que les hommes sont tentés de dire, c'est la vérité. Qui t'a dit la parole de tes ennemis, c'est la vérité. Est-ce que croit-il force peut devenir dans la faiblesse? Croit-il que Dieu peut agir lorsque toi tu te sens, lorsque toi tu n'es pas rien? Croit-il que Dieu peut opérer lorsque même dans tes pensées tu dis que c'est fini? Même lorsque toutes les paroles des gens te disent que non, il y a un salamakati. 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 Ah non, je parle à quelqu'un. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand tu as la foi, quand tu crois en Dieu, tu sais face à la mort, même si la mort. Non, la parole de tes ennemis, ce n'est pas la vérité. Non, la parole de tes sorciers, ce n'est pas la vérité. La mort à terre, ce n'est pas la vérité. Quand elle est venu ici, désespérée, désespérée, elle m'a dit, j'ai fait même des périodes, je ne parlais plus. Mais c'est qu'elle oubliait, elle doit dépasser les prologes de médecine. Donc toi, ça devient, quand ça commence à passer, trois ans passés, quatre ans, cinq ans, six ans, il y a des records, il y a des gens, pour d'autres personnes, ça marche. Mais pour certaines personnes, d'exception, il peut être un ou deux. Je dis que Dieu te met dans la camp des gens d'exception. Les gens que tu chaisis vont entrer lui-même en personne, pour résoudre ton problème. Ça tue tout le monde, mais toi, ça ne va pas te tuer. Non, ça fait échouer tout le monde, malgré la faiblesse, garde la foi face à la mort. Elle a vécu des années, elle a fait des bonnes choses, et des bonnes choses avant son départ. Elle-même m'a dit, il y a des fois, moi aussi, j'ai eu envie de partir, mais le bon Dieu n'a pas besoin de moi à ce temps-là. Je dis, ça c'est la vérité. Tu ne vas pas partir parce que les gens ont voulu, parce que les sorciens ont voulu. Tu partiras le jour où Dieu a fait pour toi. La dame a compris. Lorsque l'a touché Jésus, Jésus a réagi. Qui m'a touché ? Dans ta prière. Non, tu dois toucher le trône de grâce de Dieu. C'est un moment de sa vie qu'il appelait l'intervention du vide de Dieu. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que Dieu réponde à ta prière. Non, ne désespère pas. Non, ne désespère pas. Des gens pensent que ta vie dépend des hommes, mais je suis venu te dire que ta vie dépend de Jésus-Christ lui-même. Non, sa vie dépend de sa présence. Ah, j'ai presque quelqu'un. T'as lui seul. Tant qu'il y a sur ça la bonne boy, mon t'a qu'on l'a reçu à la tête. Quand Dieu permet quelque chose, ce n'est pas un échec. Parce qu'il sait après ça, comment il va faire. Mais pour son fils, on lui a mis des gens dans le top. Les femmes partaient aussi pour en bober. Les gens se posaient des questions que les provinces vont se faire ou ne pas se réaliser. Vous avez dit comment vous êtes venus dans cette église. Comment Dieu vous a béni dans cette église. Si quelqu'un ignore ça aujourd'hui, parce que Jean-Félix n'a rien, Dieu vous pénira. J'ai dit du haut de chez de chair. Parce que moi, j'ai couru auprès de mon père. Je sais pourquoi. Parce que Dieu peut lui donner. Je peux manquer des paroles. Mon père ne peut pas manquer des paroles. C'est les mêmes paroles que je vous transmets. Et quand vous me regardez, moi, je n'ai plus de vie. Ce qu'on veut, on veut accomplir ce que Dieu a envoyé pour ton salut. Cette bataille qui fait en sorte qu'on peut vivre. On peut vivre. Mais ta vie est tellement pressée que Dieu veut ton bonheur. Je suis venu te dire, peu importe les ventes, les circonstances, ne lâchez pas car Dieu gère tout. Dieu gère tout dans votre vie. Décoréthien 5, le verset 20, nous dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ conciliées, exhortées par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Les fonctions que je fais, ce que je fais, je suis qu'un simple représentant. Mon rôle, c'est de te ciblier, de se réconcilier avec Christ. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Dis Seigneur, si tu avais la faiblesse, si tu as récits des paroles qui ont détruit ta foi, c'est maintenant de prier. C'est maintenant de demander à Dieu. Dis Seigneur, je demande ton intervention. Fais écouler ta grâce ainsi que ta bonté. révèle-toi tel que tu es. Montre-toi puissamment dans ma vie. La mort est devant moi Seigneur. Mais cet après-midi, j'ai compris. Je ne dois pas lâcher parce que ça fait des années. Mais je dois persévérer. On m'a déjà déclaré toutes les formes de paroles négatives. Je commence même à accepter ces paroles. Mais Seigneur, aide-moi à dépenser, à dépasser mes limites. Nous prions au nom de Jésus.